Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 10 juin 2023, il est 8 heures, quelques news de l'Arménie, de l'Altar et de la Daspore arménienne. Journée historique, aujourd'hui ce sera une journée historique, avec Henrik Moritalian, le premier citoyen arménien d'Arménie, en finale de la Champions League, la compétition la plus importante des clubs européens, le plus haut sommet de l'Europe du football, avec le match Manchester City contre Inter de Milan à Istanbul, donc au stade d'Atatürk, c'est tout des symboles, un Arménien qui va jouer en Turquie au stade d'Atatürk ce soir, et ce sera une première dans l'histoire du football arménien, aucun Arménien n'est parvenu jusqu'à présent à ce stade de la compétition, la finale de la Champions League. Voilà Henrik Moritalian, depuis l'équipe de Munich-Jerevan jusqu'au sommet du football européen, le parcours exemplaire est exceptionnel de ce meilleur footballeur arménien de tous les temps, Henrik Moritalian, que nous avons connu à Valence quand il était petit avec son père qui était venu jouer dans l'équipe arménienne de Valence, Hamlet Moritalian, son père. Voilà, donc un parcours exemplaire, et aujourd'hui, le football arménien, l'homme le plus titré du football arménien, va une nouvelle fois disputer la finale de la Champions League, en espérant, en espérant qu'il puisse se faire remarquer, en tout cas il fait tout pour, il revient d'une blessure, mais moi je pense qu'il y aura peut-être une surprise, voilà, tout simplement, pour dire l'importance, bon le football ce n'est que le sport, mais ça fait quand même du bien à des millions et des millions d'Arméniens à travers le monde, puis les fans, il a aussi des dizaines de millions de fans, Henrik Moritalian, voilà, on voit ce soir à 20h45, le match commence à 21h, en direct sur TF1, nous suivrons donc le match Manchester City, Inter Milan, Manchester City qui est favori, avec Haaland, enfin ils ont quand même des sacrés commandages footballeurs, mais, voilà, l'inter Milan qui est outsider, peut faire la surprise, et on espère que notre Arménien Henrik Moritalian puisse aussi être de la partie pour cette surprise, voilà, donc, hier, donc, les quelques chaînes de télévision arméniennes faisaient des interviews, nous avons aussi, ici à Valence, avec Georges Rasclan, été interrogés par une chaîne de télévision arménienne, à propos de Henrik Moritalian, justement, on a dit quelques mots, de tout le bien compensé, surtout de cette ville de Valence, où il était, comment dirais-je, où il était, il est passé avec son père, et puis le maire Nicolas D'Aragon a aussi, s'est exprimé aussi, voilà, mes amis, pour dire l'importance de football aujourd'hui, l'importance du football dépasse largement le cadre du stade, voilà. Ce soir à 21h, donc, cette finale historique pour l'Arménie, avec le premier Arménien en finale de la Coupe d'Europe, de la Champions League, voilà, la compétition la plus importante. Toujours en sport, les huitièmes Jeux panarméniens d'été auront lieu du 5 au 19 août, donc du 5 au 19 août, et l'ouverture se déroulera à Gumri, la deuxième ville d'Arménie, que le gouvernement Pachina essaye de faire développer, de lui donner tout un, comment dirais-je, beaucoup plus d'importance, de regard et de tourisme, de construction, tout le reste, et ces villes d'Arménie, donc Gumri, la deuxième ville, Vanadzor, la troisième ville d'Arménie, méritent vraiment le coup de pouce pour qu'on ne parle pas que d'Yerevan, qu'on parle aussi de Gumri, qu'on parle de Vanadzor, où il y a des centaines de milliers d'Arméniens qui y vivent, qui forment la deuxième et la troisième ville d'Arménie, donc Vanadzor qui est dans le nord de la région de Louri, Gumri qui est dans la région de Chirac, mérite un développement, et puis bravo aux organisateurs des Jeux Panarméniens d'avoir pensé à faire l'ouverture de ces huitièmes Jeux Panarméniens à Gumri, il y aura 107 séries de médailles dans 17 sports, des milliers de participants, voilà, donc, voilà, et donc depuis plus de 20 ans, donc les Jeux Panarméniens essayent d'unir la nation arménienne autour du sport, autour des valeurs du sport, et c'est une très très belle chose, et juste, enfin, voilà, à souvenir de notre ami Shah Nazarian, qui était l'un des fondateurs, donc, qui était diplomate, que nous avons connu avec Aaron Boyajian, c'était un ami presque proche, voilà, qui était l'un des fondateurs, l'un des fondateurs des Jeux Panarméniens, voilà, c'était lui qui avait eu l'idée, il avait écrit des livres, il était fan de sport et puis du sport arménien, et en même temps diplomate arménien et ex-soviétique et arménien après. La mémoire de Shah Nazarian est toujours là, voilà, et j'ai eu la chance de l'avoir connu, tout simplement, de l'avoir fréquenté, de l'avoir, on était amis, on s'est changé beaucoup, beaucoup de mails, il n'y a pas de mails à l'époque, beaucoup de courriers, beaucoup de coups de fil, et surtout, surtout mon ami Aaron Boyajian, docteur, donc, à Paris, qui est un spécialiste du sport, un fan d'arad, 73, et puis un amoureux, proche de la famille aussi, de Mauritian, voilà, mes amis, pour cela, au niveau du sport. Donc, hier, un camion de militaire arménien était donc pris pour cible par des tirs azéries, donc, ça s'est passé dans la région de, moi, je pense que c'est la région de Keral Konik, on a mis le nom du village, mais le problème, c'est que nos confrères d'Arménie, ils connaissent tellement les villes et les villages qu'ils ne citent même pas l'endroit, donc, des fois, on a du mal à retrouver, donc, le village, en direction de Karak, Karak, je pense, c'est la région frontalière de la région de Keral Konik, derrière le lac Sevan, ça doit être au sud-est du lac Sevan, voilà, donc, des tirs qui n'ont fort heureusement blessé aucun soldat arménien, mais l'intention y était, voilà, l'agressivité, une nouvelle fois, de la surveillance de gens qui n'hésitent pas à tirer sur les soldats arméniens, sur les transports de soldats arméniens, tout simplement. Un groupe d'anciens membres du Parlement néerlandais appelle à l'envoi de forces de paix au Karabakh, voilà, donc, c'est la solution, en fait, ce n'est pas que les troupes russes, c'est l'envoi de forces de paix internationales aux des casques bleus, ou des casques européens, on ne sait pas, parce que les Européens n'ont pas d'armes pour l'instant, mais ils peuvent créer une unité armée pour défendre, pour s'interposer entre l'agression, les agresseurs azériis, c'est systématique, les agresseurs azériis contre la population arménienne, voilà, tout simplement, ce sont les azériis qui agressent à chaque fois, puisqu'ils sont surarmés par rapport à la population civile arménienne. Et là, il faudrait donc que les députés néerlandais, les anciens députés néerlandais qui ont signé une pétition qui demande à l'Europe d'intervenir, veulent réellement qu'on passe maintenant à la sécurité armée, tout simplement, puisque les condamnations ne suffisent pas. Et puis, en plus, ils rappellent, l'application doit être réalisée de la condamnation de l'AE, du tribunal de l'AE, de l'ONU, en fait, que l'Azerbaïdjan outrepasse, tout simplement. Et je pense que c'est, comment dirais-je, ce tribunal de l'AE, la sentence qui a été exécutoire, en fait, le fait de dire à l'Azerbaïdjan, retirez-vous du corridor de la Chine, l'Azerbaïdjan ne l'a toujours pas fait depuis le mois de février, l'Azerbaïdjan va payer de toute façon, parce que l'Europe est ce chemin, ce tribunal de l'AE n'oublie pas, en tout cas. Et bientôt, il y aura des sanctions, et peut-être, peut-être, ça va aussi mobiliser davantage. L'ambassadrice des États-Unis en Arménie, donc, Christina Quinn, qui avait déjà été dans la région de Sunni, qui est une nouvelle fois dans la région de Sunni, hier, été, elle a posté quelques images, donc, avec, elle a visité, donc, dans cette région du sud de l'Arménie, le monastère de Tatev, bien sûr, et l'église, surtout, l'église Sopram Hovannes, de Merri à Merri, et puis, la ville troglottite de Khenzolesk, voilà, le sud. Cette présence d'une américaine, de la diplomate américaine, au sud de l'Arménie, dans la région de Zankézoul, convoitée par l'Azerbaïdjan, était aussi quelque chose, un acte diplomatique, politique fort, de la part des États-Unis, qui, c'est un message aussi, à l'Azerbaïdjan, en affirmant que, voilà, que les Américains sont là, regardent le patrimoine arménien, millénaire, donc, de ce territoire, et, justement, sont opposés à toute agression de l'Arménie, et puis, d'empiétement sur le territoire reconnu de l'Arménie, alors qu'effectivement, les troupes azéries sont, depuis mai 2021, autour du lac Seblitch, dans les régions, donc, dans les régions, donc, de trois régions d'Arménie, ils ont empiété, tout simplement, la frontière intangible, voilà, mais qui ont, voilà, donc, contre toutes les déclarations internationales, ils sont toujours là. Il y a à peu près entre 1 000 et 2 000 soldats azéries en territoire arménien, sur quelques kilomètres, voilà, donc, du centre de l'Arménie, vers le sud de l'Arménie, voilà. L'Azerbaïdjan a violé le cessez-le-feu aussi, en Al-Zar, c'est tous les jours, ce n'est même pas une info, tous les jours, l'Azerbaïdjan viole, tant en Al-Zar, qu'en Arménie, près de la frontière, le cessez-le-feu. Les Arméniens répondent pour faire taire l'ennemi, mais bon, c'est toujours pareil. C'est l'Azerbaïdjan qui agresse et les Arméniens qui répondent. Alors, les observateurs de l'Union européenne font des fois des constats, mais c'est, comment dirais-je, le résultat est souvent dérisoire, puisqu'on n'a pas réellement vu de résultat. J'allais oublier aussi, en Futsal, donc, en Coupe du Monde de 2024, de Futsal, l'Arménie est dans le groupe E, avec le Portugal, la Georgie et la Futsal. Vous savez que l'Arménie est montée vraiment en très haut niveau au niveau du Futsal. Ce sont les championnats du monde, donc ce sont les poules des championnats du monde de Futsal, de première division, de premier niveau. Et l'Arménie, il brille particulièrement, mais avec le Portugal, la Georgie et la Futsal, on ne sait pas si l'Arménie passera le cap des qualifications pour la Coupe du Monde 2024 de Futsal. En tout cas, on souhaite à cette Arménie de Futsal, qui est très sympathique, d'ailleurs, dont on connaît quelques membres, dont certains étaient issus de France. On leur dit bonne chance et voilà, bravo, bientôt, donc ça sera courant juin, les compétitions. Voilà. Alors, je vais voir s'il y a deux, trois informations. Repos des discussions entre l'Arménie et l'Azerwédiagne à Washington à la demande de Bakou. Bakou, c'est un pas en arrière par rapport aux entretiens entre Milzoian et Jeyoung Biden-Mov prévus avec Blinken, le secrétaire d'État, le secrétaire d'État à Washington. Bakou fait marche arrière. Bakou, à chaque fois, à chaque fois, essaye de pirater les accords de paix. Donc là, grâce à Washington, il y avait un certain nombre d'accords. Ça avançait, tout doucement, mais ça avançait. Et là, Bakou fait un pas en arrière. Bakou a peur de la paix, tout simplement. Bakou a peur de faire la paix parce que dans la tête de Bakou, c'est l'agression contre le Zankézou, l'Arménien, le sud de l'Arménie et l'agression contre l'Azerouedjan et puis la désarménisation de l'Azhar. Et c'est le désir, c'est vraiment la volonté numéro une de l'Azerouedjan qui n'attend que l'occasion. Et le fait de reculer, de gagner du temps, permet peut-être aussi de voir le créneau le plus favorable à ses attaques. Mais bon, espérons, espérons que ce créneau ne puisse pas venir. Hier, Pachignan et Poutine devaient se rencontrer. Donc, je ne sais pas encore le résultat de la rencontre. On le verra. Donc, ce matin, je mettrai en ligne dès qu'on connaît. Voilà, mes amis, pour tout vous dire. Là, je brosse l'actualité. Écoutez, pour aujourd'hui, c'est bon. Demain, Messe en l'église Saint-Nicolas, c'est local, Messe en l'église Saint-Nicolas à Romand à 10h30 avec le père Koussik Sarkassian. Ensuite, à 13h30, la salle des Arméniens de Romand pour péage. Une conférence sur le Mûron, la Sainte Crème. Le Sainte Crème. Oui, le Sainte Crème ou la Sainte Crème. Je ne sais pas si c'est féminin, qu'importe. Le Mûron, pour nous, ce sera le Mûron, fabriqué, réalisé avec des huiles, des essences de beaucoup de nombreuses plantes par l'église arménienne. Et donc, une partie du Mûron actuel est celle de Krikolo Savo Rich, donc le Saint-Grigo l'éliminateur de 301, le fondateur de l'église arménienne. Chaque année, on conserve une partie. Dans la composition du Mûron de 2023, il y a une part, peut-être le millième ou le centième du Mûron réalisé en 301 à la cristallisation de l'Arménie à Saint-Grigo de Chmerdine. Pour vous dire l'importance du Mûron chez les Arméniens. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, le père Valence avec le maire Nicolas d'Aragon et tous les amis autour de Nicolas d'Aragon en même temps. Pour vous dire. Écoutez, je crois que j'en ai fait le tour de l'actualité. Donc, tout simplement, ce soir à 21h, on sera tous branchés sur TF1 ou sur d'autres chaînes de télévision pour suivre en direct ce match. Manchester City, Inter de Milan. on aura des yeux que pour l'international arménien Henrik Britalian, l'homme de tous les records qui ce soir historique, historique, donc historique pour le football arménien. Jouera la finale, la finale. Je ne sais pas s'il est dans la composition de départ, s'il est titulaire. Mais en tout cas, dans tous les cas, il va jouer. Donc, on attendra. Henno, Henrik Britalian. On le soutient tous et on veut qu'il fasse un exploit, bien sûr. Et pour nous, pour toute l'Arménie, c'est un honneur d'avoir un joueur. Il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu de joueur géorgien ou azéri dans cette phase finale de la Champions League. Ça montre aussi le niveau atteint par un Arménien. Ça doit faire jalouser quelque part nos ennemis et surtout les azériis, bien sûr. On se rappelle quand ils jouaient à Manchester United, à Bakou, donc ils l'ont interdit de venir disputer une finale. Aujourd'hui, l'Arménien, c'est comme on dirait je vais démontrer au monde que le peuple résilient, l'enfant du peuple résilient, l'un des meilleurs footballeur d'Europe va jouer cette finale. Et puis, footballeur d'Europe, Édouard Spercian, le milieu terrain de l'équipe nationale arménienne de Klaas-Londar est demandé officiellement à l'Ajax d'Amsterdam. Ajax d'Amsterdam veut, dans les semaines qui viennent, veut Spercian, Édouard Spercian, le jeune Édouard Spercian qui a été reconnu dans le championnat de Russie comme le meilleur passeur. Il a aussi marqué de nombreux buts, de très nombreux buts. Voilà les valeurs du football arménien. Nous avons la relève derrière des joueurs de classe internationale qui vont venir peut-être un jour remplacer Henrik Moritalian qui a 34 ans, qui vit ses dernières années de professionnalisme. En tout cas, il veut tenir, il a affirmé qu'il veut durer le plus longtemps. Il peut aller jusqu'à 35, 36, voire 37 ans. Voilà, mes amis. À ce soir, en tout cas, pour le match. Je m'en suive le match et puis à demain matin pour les infos. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada